Assalamu alaikum wa sdakhi salamidu, marhabam bikoum mjadid, on marreau de la correction de l'exercice numéro 5. La question a, soit x un réel positif, démontré par recurrence que pour tout antinaturel n, 1 plus x à la puissance n, c'est par or égal à 1 plus nx. Le principe de recurrence se base sur trois étapes. La première étape, c'est l'initialisation. La deuxième étape, l'irédité. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Au premier sujet, c'est le principe de recurrence. Le principe de recurrence, c'est jusqu'à cliquer l'ensemble des antinaturels. Si vous voyez ce que vous avez ici, c'est l'ensemble 1. Peut-être que vous pouvez choisir l'ensemble 1 à la puissance, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est l'ensemble des antinaturels. Et pour comprendre le principe, nous allons utiliser cet exemple. Je vais vous dire ici, pour tout, c'est l'ensemble naturel n. Il y a un exemple qui va voir pour tout, c'est quel que soit 1 à partire d'ensemble 1. C'est l'unité, quel que soit 1 à partire d'ensemble 1. Et le premier sujet, c'est que vous pouvez vous montrer. Est-ce que vous pouvez utiliser l'ensemble 1 ou l'ensemble 1 à la puissance. Vous allez me dire, pourquoi ? Si vous avez utilisé l'ensemble 1, le premier élément est 0. Si vous avez utilisé l'ensemble 1 à la puissance, le premier élément est 1. C'est que vous appliances. iği Ici наверное, si vous avez utilisé l'ensemble 1 à la puissance 2, c'est l'hat 1 à 1 ! C'est une main cause d'un état, qu'est-ce que vous pensez que vous voulez pas d'un état, il vous contrôlz que vous voulez aussi. c'est la même chose. Par exemple, si on a donné un étoile, ce n'est qu'un 0, ce n'est qu'un n. Si on a donné l'ensemble n, ce n'est qu'un 0, ce n'est qu'un 0. C'est bien. Cette proposition, c'est qu'on s'appelle P de n. C'est-à-dire qu'on s'allique par le variable n. Je vais vous expliquer. Dans la première étape, comment est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire qu'il y a P de n 0 est vrai. C'est la même chose. Non, comment est-ce qu'il y a P de n 0 est vrai ? Il faut nous expliquer comment c'est un exemple. Quand vous dites que c'est un 0, quand vous dites que c'est un 0, vous allez dire que c'est un 0. Voyez qu'un article qui me dit. J'essaye l'écoutif, si on a l'écoutif, vous regardez comment vous voyez. pour, pour n égal, c'est un 0 ? Donc on va remplacer par un 0, il y a un 0, donc on va faire ceci, c'est 0. Pour un 0 égale à 0, on va remplacer par un 0. Donc on va mettre un 1 plus x à la puissance 0, c'est égal à 1 plus 0x. Pour que la proposition soit vraie, 1 plus x à la puissance 0, c'est 1. C'est égal à 1 plus 0x, c'est 1. 1 c'est égal à 1, c'est une proposition vraie. Après avoir fait la première étape, on va mettre la conclusion. Donc on va mettre la conclusion. C'est quoi la conclusion ? C'est une phrase plus simple. D'après le principe de récurrence x un réel positif. Pour tout entier naturel, on va mettre quelque soit 1 à partir de l'ensemble 1. Quel que soit 1 à partir de l'ensemble 1, on va mettre la question de l'équipe. C'est comme ça. C'est bon ? 1 plus x à la puissance 0, c'est égal à 1 plus 0x. 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 et on va mettre le nom et on va mettre le nom jusqu'à N l'ensemble N est un ensemble infime je vais te faire donc R est là N plus 1 donc il y a un autre nombre on va mettre le nombre de l'ensemble N et on va fixer la phrase je ne sais pas le nombre par exemple on va mettre le nombre on va mettre N parce que je ne sais pas et on va fixer je vais te faire je vais te faire je vais te faire la première la première on va revenir et on va mettre en 0 on va mettre soit N separer à 0 fixer si on va revenir on va revenir ce qu'on va faire on va mettre on va mettre P2N on va mettre 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 plus plus x à la puissance 1 c'est égal à 1 plus 1 on va mettre un 1 à la puissance n plus 1 c'est égal à 1 plus 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 1 x c'est égal je vais te faire je te le dirige si on va mettre un c'est égal à 1 fixer l'ensemble je te le dirige si P2N est vrai cela implique que P2N est vrai c'est égal d'une c'est égal P2N 1 c'est égal c'est égal On a compris que si P est vrai, cela implique que P est vrai aussi. Pour les étapes de récurrence, on a compris que 1 plus x à la puissance n, c'est égal à 1 plus 1x. On a compris que 1 plus x à la puissance n, c'est égal à 1 plus x à la puissance n, c'est égal à 1 plus x. On a compris que 1 plus x à la puissance n, c'est égal à 1 plus x à la puissance n. On a compris que 1 plus x à la puissance n, c'est égal à 1 plus x à la puissance n. On a compris que 1 plus x à la puissance n plus n. On a compris que 1 plus x à la puissance n plus n, c'est égal à 1 plus x à la puissance n plus n. qui est ce qui est ? On voit le factor de z de la x On voit le factor de z de la x Comment est-ce qu'il se trouve ? N plus 1 car n plus x nx et x plus nx et plus nx plus nx Et comment est-ce que vous avez dit ? C'est le cas de même il suffit de cette façon de voir ce qui est c'est le couple du 1 plus en plus en plus en plus on plus en plus en plus bien pour c'est pourquoi je n' baie un beige C'est le plus libre de 0. Cette personne n'a pas G, c'est le plus libre de 0. Si c'est un peu plus, il ferait de lui. Comment est-ce que vous avez fait ? Je voulais dire que c'est plus libre de 0. C'est un petit peu plus libre de B. Quand c'est B, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus libre de 0. Ce n'est plus libre. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vais faire la conclusion que j'ai écoutée et que j'ai fait la fin de la première étape. C'est qu'on verra. J'ai évoqué le principe du Recurrence et qu'on a fait la liste basée sur le TRE et le TAP. J'espère que le renforce soit le TAP. J'espère que vous n'avez pas de question ou non. Laissez les commentaires sur les commentaires. Je vous laisse le t-shirt. Allez nous sortir en vidéo. J'espère auxqu'à-dire mes s'il vous a dit. J'ai lu à l'envoyer.